... Il y a fort, 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 fort longtemps dans un pays qu'on n'en a plus la septitude fédérée sous la compresse du roi Arthur de la coupe. Une femme, une reine, séridouenne, mariée à un roi chauve, le chauve, dit le chauve, le chauve, il y avait un nom. Mais, 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 je ne sais pas si on le sait pour les femmes, un petit enfant, fort, 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 tellement 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 l'est qu'elle décide qu'elle décide de le rendre intelligent avec une potion magique qu'elle prépare, qu'elle mixture pendant des semaines, des mois et en fait il faut que ça bouillonne pendant au moins un an une bonne année et pour surveiller la potion elle demande un petit battre de surveiller la potion pendant un an et aussi un vieil aveugle de surveiller la potion pendant un an pour en fait surveiller la potion. Elle s'endort au bout d'un an et ça c'est vraiment maladroit. Il n'y a plus d'enfants c'était bien d'ailleurs je racontais l'histoire de vos enfants mais vous êtes tous des enfants et faites le moi savoir. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ah d'accord. Bon et bien en fait ce qui se passe, je vais vous le dire, il y a trois bouts qui doivent jaillir de la potion et c'est l'enfant lait qui doit les recevoir et devenir très intelligent. Sauf que c'est Guillon qui se met sous les trois bouts au moment où elles jaillissent au bout d'un an parce qu'elle elle dort, c'est l'égoine. Pourquoi elle dort ? On ne le sait pas. Mais en tout cas, Guillon devient très intelligent, c'est l'égoine se réveille juste à ce moment-là mais trop tard. Et elle rentre dans une fureur noire, lui il le sait, il fuit, il se transforme en lièvre, elle se transforme en louve, lui il se transforme en poisson, elle se transforme en loutre parce que c'est pratique dans l'eau, lui il se transforme en oiseau, elle se transforme en aigle parce que ça va plus vite. Lui il se transforme en quoi ? Hérisson. Oui, c'est vrai que les... Non ? Cherchez en dehors des animaux. Bon, on n'a pas le temps. En petit, un degré. Et elle, elle se transforme donc en poule. Et elle gobe le petit grain de blé. Je ne sais pas comment ça fait. Ça gratte, ça trie et ça gobe. Et là, elle tombe enceinte automatiquement. Et au bout de neuf mois que j'ai stationnaire, elle en dort vite. Non. Elle tombe enceinte, elle le fait naître. Et elle se prépare à le tuer à ce moment-là. Elle est toujours en colère. C'est une grossesse en colère quand même. C'est fatiguant. Déjà que c'est fatiguant, mais madame... Bon. Et elle ne le tue pas parce qu'il est très 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 beau. Mais elle ne remplacera le premier. Parce qu'elle pourrait. faire. Elle a un enfant beau. Elle dit « Ah mais c'est super ». Non. Elle l'abandonne à la mer sur une barque en silicium. Non. Sur une barque en... Ça c'est dans l'informatique ça. Sur une barque en osier comme... Et ça donne... Ah oui ! Et il s'appelle Thalysine. C'est le bar de Thalysine. C'est l'histoire du bar de Thalysine. Si je souffle, c'est pas parce que je m'enduis. C'est vraiment parce que j'ai des problèmes d'angoisse. Le voyage de Thalysine, c'est celui qu'on ne voit pas. On le ressent, on le devine, on le vit à travers le sang. On s'en souvient très bien. Même si on n'est pas certain de tous les détails. Ha, ha, ha ! Ouh ! Danse, n'oubliez. Danse, n'oubliez pas. Ha, ha, ha ! Enfant de la laideur, de la maladresse et de la colère des dieux. Tu l'échappes ou l'espoir, la chasse n'a plus fermé tes yeux. Tu es le bar du plus merveilleux. Oh, ha, ha ! Thalysine, tu chantes comme un dieu. Mes amis, mon nom est Thalysine, j'ai le sourire aux lèvres. Je me fus traqué, puis mis à dos, mais toujours je me relève. L'océan fut mon premier berceau. Oh, ha, ha ! Le soleil appuyeront mes premiers cadeaux. Mini poissons, mini poissons, plantons, ainsi que mèles rosées. Dans ma bouche, directement, je fus rassasié. Oh, ça veut, je peux vous chanter. Les trésors, les rois, les gnomes, les fées. C'est bon, ça fait souffrir. Vous avez souffert, vous aussi, le frère ? Ou c'était carrément ? Non, c'était bien. Ça m'a fait plaisir de vous, quoi. C'était chouette, c'était super. Antigone, vous avez vu Antigone ? Oui, oui. Antigone, Antigone. Antigone, Antigone. Trop bien. Trop bien. Non, c'est vrai, j'ai un visage comme ça un petit peu, mais je le dis à l'intérieur. Pas leur de dé喝. Tout d' 버� overcoming. Pas leur de dé声 envers. Pas leur de dé gucken. Pas leur de dé처리 pour les déceites, communications, des féminins. C'est de leur décer, toutes les affaires, que le déball udah nous prend Souls 2 Gibons 3較ill ins Matt. C'est de leur décoller ». Désame qui alle décoller. Désame. Désame de se dis-tu pas mal. Oh, c'est birlikte. Sous-titrage ST' 501